salut à tous et à toutes ici nico ispro alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo vraiment très particulière parce que je ne vais pas vous parler de musique j'ai décidé de faire de loin la vidéo la plus difficile que j'ai à tourner pour ma chaîne youtube tout simplement parce que je veux vous parler de sujets très personnels alors déjà ne soyez pas étonné si je fais une vidéo comme ça en extérieur en marchant j'avais besoin de prendre l'air et puis je n'arrivais pas à me poser quelque part pour tourner donc j'ai décidé de filmer et puis sans me préparer de parler comme ça vient comme ça se présente voilà je suis pas souvent à l'aise quand il s'agit d'aborder ce genre de sujet surtout en public c'est pas trop mon genre d'étaler ma vie mais là j'ai vraiment besoin de me mettre à nu et bien que je ne tolère pas mon corps s'il y a bien une chose où je veux me dévoiler totalement et me mettre à nu c'est au niveau de mon esprit alors je vais vous parler d'hyperphagie je sais pas si vous connaissez vous avez dû attendre parler des troubles alimentaires parmi eux le plus connu l'anorexie qui bien sûr sous-entend de ne pas s'alimenter volontairement et donc du coup d'avoir une grosse perte de poids beaucoup d'entre vous se sont préoccupés de ma santé surtout sur mes clips que j'ai tourné en janvier dernier sur ma chaîne je change un peu de main parce que là j'ai le bras qui me tire donc je reviens sur mes clips de janvier février dernier et donc vous avez remarqué une extrême maigreur sur ces vidéos qui évidemment je n'ai plus aujourd'hui comme vous voyez j'ai bien repris à des joues et tout mais en janvier dernier on pouvait pas en dire autant donc dans les troubles alimentaires il y a l'anorexie ensuite en second qui est des plus connus il y a la boulimie la boulimie qui consiste à énormément ingurgiter de nourriture en très peu de temps évidemment c'est souvent de la malbeaufe tout ce qui est salé sucré tout y passe en très peu de temps et après vous avez l'hyperphagie ou contrairement à la boulimie on va manger énormément et se faire vomir ou du moins compenser de différentes manières l'hyperphagie c'est un peu le même rapport à la nourriture sauf qu'on n'a pas de comportement compensatoire et alors dans ces cas là on peut prendre plus ou moins beaucoup de poids et moi eh bien j'ai navigué d'un trouble à l'autre c'est à dire de l'anorexie mentale à l'hyperphagie et actuellement eh bien si vous devez deviner de quel bord je me trouve je pense que vous comprendrez que je suis plutôt dans l'hyperphagie voilà à proprement parler je ne souffre pas d'obésité ni de surpoids mais tout ça pour dire que je suis toujours dans la maladie parce que oui c'est une maladie beaucoup de gens diront que la nourriture c'est ni plus ni moins qu'un caprice ou un plaisir ou un manque de volonté je ne sais quoi ou un truc uniquement dans les pieds riches mais tout ça c'est des conneries bonjour messieurs salut salut on profite donc pour reprendre comme je vous l'ai dit c'est une vidéo totalement improvisée voilà je me prends pas la tête je suis même pas sûr que je la sortirai c'est improvisé donc ouais alors comme je le disais oui l'hyperphagie ceux qui ne savent pas ce qu'un trouble alimentaire auront tendance à dire pas tout le monde mais j'ai vu des commentaires sur les réseaux sociaux sur des documentaires qui ont été tournés récemment sur l'hyperphagie qui disait que oui il n'y avait que dans les pays riches où vraiment la nourriture est abondante comme on va pas se mentir comme chez nous voilà on a tout ce qu'on veut on a des pâtisseries des fast food on a tout en stock on a même des distributeurs où on peut aller prendre de la nourriture la nuit voilà si on veut un sneakers quelque sorte on se le prend et du coup qu'est ce qu'on dit si on était dans un pays du tiers monde où il n'y a rien à manger et bien on ne souffrirait pas de problèmes de boulimie d'hyperphagique et qu'en gros c'est juste un manque de volonté que c'est un choix voilà c'est un choix de manger salement c'est un choix d'être gros ou d'être mince ou d'être maigre mais ça n'a rien d'un choix moi je je me dis pas le matin oui aujourd'hui je vais m'en mettre plein la panse parce que c'est mon choix parce que j'adore ça non d'ailleurs ceux qui diront aussi que c'est de la gourmandise je vous arrête tout de suite oui il ya un semblant de gourmandise dans les aliments qu'on choisit évidemment moi je vais pas le nier quand je pense à criser je ne pense pas à criser sur des pommes sur des salades ça c'est ce que je mange hors crise quand je crise je vais être à l'exact opposé je vais être dans le côté obscur de la bouffe je vais vraiment manger ce qu'il ya de plus gras des chips de la mayo des frites enfin bref tout le pire qu'on peut trouver le plus gras qui n'apporte absolument rien au corps du moins rien d'essentiel et non je ne prends aucun plaisir à faire ça parce que si sur le moment je peux apprécier la saveur de ces aliments eh bien je me rends très vite malade je continue de manger malgré que je n'en peux plus et après qu'est ce que j'y gagne dans l'histoire ben j'y gagne à passer des heures à avoir des crampes à l'estomac avoir l'impression que je vais m'évanouir tellement que je suis shooté au sucre et surtout je ressens profond dégoût avec envers moi même et le pire dans tout ça c'est que c'est un dégoût de moi même mais je sais très bien que je vais recommencer un peu comme un alcoolique qui se finit la bouteille qui se dit dans sa tête qui qui va arrêter et puis il sait très bien que dans quelques jours à la moindre occasion il va se resservir une bouteille et c'est pareil aussi pour le junkie et quelque part je pense que ce comportement déviant vers la nourriture est le même qu'un toxicomane et d'ailleurs cela a été prouvé le sucre un impact sur le cerveau sur la dopamine aussi puissante que les drogues durent aussi puissante voire plus vous imaginez un peu donc moi j'ai tendance à dire que j'ai le cerveau d'un toxicomane voilà je n'ai pas honte de le dire parce que je ne vois pas au final pourquoi je devrais avoir honte honte d'être malade oui je n'hésite pas aussi à dire le mot maladie parce que c'en est une ok j'ai pas une maladie grave dans le sens où elle n'est pas soignable j'ai pas une maladie comme un cancer j'ai pas une maladie psychiatrique irréversible voilà les troubles alimentaires c'est un trouble du comportement avec la nourriture des compulsions que l'on peut arriver avec le temps à je pense maîtriser et peut-être même sortir mais le souci c'est que pour l'hyperphagie c'est sans doute le trouble alimentaire je dirais le plus sous-estimé de tous voilà parce que c'est vrai que quand on parle de par exemple anorexie on a l'image bien en tête d'une personne squelettique qui ne mange que de la salade et qui est sur le point à un moment donné de mourir parce que l'anorexie c'est un petit peu l'appel au secours c'est un suicide quelque part c'est un suicide volontaire mais à petit feu c'est on enlève l'estin de survie l'estin de survie c'est quoi du corps c'est de manger et quand vous ne mangez plus vous inquiétez tout le monde parce qu'on se dit si cette personne a décidé de plus manger on sait très bien où ça va la mener et c'est pareil aussi pour la boulimie la boulimie inquiète parce que la boulimie même si une personne fait de grosses compulsions alimentaires comme elle va se purger soit à vomir prendre des laxatifs on sait très bien surtout les médecins les dégâts que ça fait sur le corps et c'est pareil à moyen terme ça peut mener à l'arrêt cardiaque et alors que l'hyperphagie en fait si ce n'est mené à l'obésité on va avoir tendance à la banaliser parce que comme on vit dans une société où on se retrouve de plus en plus en surpoids et ce à un âge de plus en plus jeune moi j'en vois des des jeunes qui ont quoi même pas dix ans qui ont déjà un bon en bon point et voilà moi je sais qu'en 2017 avant de basculer dans l'anorexie et l'hyperphagie j'ai quand même pesé jusqu'à 125 kg donc et à cette époque personne ne s'inquiétait de ma santé c'est vraiment quand j'ai commencé à perdre du poids que tout le monde a commencé à me demander si j'étais malade voilà et c'est là le problème parce que là maintenant quand on me voit tout le monde pense que je suis guéri tout le monde me dit ouais nico t'as meilleure mine t'as repris des joues et tout ouais en apparence j'ai meilleure mine mais si vous regardez bien mes yeux vous allez voir que j'ai les yeux d'un gars qui est fatigué et pas fatigué que psychologiquement c'est une fatigue physique que je ressens c'est la fatigue de ce que je fais subir à mon corps là pour vous dire hier soir j'ai crisé j'ai fait une crise et quand je vous parle d'une crise c'est pas juste avoir fini un paquet de gâteaux ça c'est les gens confondent l'excès et la crise moi les crises que je parle c'est des crises massives qui sont humainement pas possible qui pourtant je fais voilà c'est une pulsion animale je mange presque 10 kg de bouffe en une soirée et si je devais calculer en calories tout ce que je mange oh vous avez dû voir peut-être c'est des défis absolument absurde sur youtube de ces youtubeurs qui se filment dans des restaurants en train d'englottir toute la carte mais voilà mes crises c'est ça sauf que ne divertissent personne je ne fais pas ça pour me faire de la notoriété non je fais ça tout seul chez moi parce que simplement c'est un peu ma façon de tromper mon mal-être parce que voilà si je mange comme ça c'est parce que je suis pas comblé dans ma vie et comme un alcoolique qui boit comme oublié connaissez la chanson moi je mange pour manger mes émotions les oublier du moins un instant parce que après elles reviennent et elles sont bien plus fortes que jamais et s'il y avait une chose qui est plus difficile que la crise parce que la crise quoi ça dure une heure ou deux des fois ça peut durer quatre heures mais ce qui dure bien plus longtemps après c'est la culpabilité parce que vous pouvez pas vous aimer quand vous avez fait une crise d'hyperphagie ou de boulimie c'est impossible on parle de s'accepter d'accepter son corps mais comment vous voulez vous aimer quand vous voyez ce que vous faites à votre corps parce que là vous ne voyez rien j'ai un pull je dissimule je dissimule mon corps et même si je parais pas gros il va de soi que j'ai pas encore en très bonne santé j'ai pas le physique de certaines personnes que je croise à la rue qui ont encore bien plat bien atlétique moi j'ai encore gras je suis pas un point où où j'ai du j'ai du ventre ou des poignées d'amour comme on dira mais j'ai du gras que je stocke j'ai la peau rouge je suis très fatigué j'ai des soucis respiratoires et une fatigue constante c'est à dire que des fois et même c'est plus des fois maintenant c'est presque tous les jours je peux presque plus rien faire sans être fatigué cette fatigue c'est la raison pour laquelle je suis moins souvent sur youtube parce que tout simplement ça me prend tellement d'énergie de lutter contre ces troubles de lutter contre ces crises de me reprendre le lendemain parce que voilà ce qui fait que je suis pas en surpoids à l'heure actuelle malgré toutes les crises que je fais c'est parce qu'après j'ai des systèmes compensatoires alors pas au même titre que la boulimie moi je ne me fais pas vomir tout ça mais par exemple ça m'arrive beaucoup soit jeûner ou soit de faire des jours ultra stricts et n'allez pas croire que c'est miraculeux je prends du poids quand même mais beaucoup moins que si je ne faisais rien pour compenser c'est ça qui plus ou moins sauve les apparences mais les dégâts physiques elles y sont si là et là surtout ici et voilà pourquoi l'hyperphagie c'est vraiment une belle saloperie une belle saloperie parce que elle se voit pas forcément et que nous vivons dans une société à la fois obésogènes et à la fois où on encourage aussi la consommation de surbouffe vous le voyez quand vous allumez la télé toutes ces publicités alors je vous dis même pas pendant les fêtes de fin d'année tout ce qu'on vous montre vous voyez aussi tous ces événements sociaux où on se réunit et puis tous ces magasins à portée de main avec toute cette nourriture c'est difficile de de pas céder quand on aime manger parce que oui je le reconnais j'aime manger et particulièrement des choses pas saines pour ma santé comme la plupart des gens la plupart des gens des jeunes ou des moins jeunes on aime bien manger des trucs gras sucré qui sont pas bon pour la santé parce que si on devait se dire dans la tête qu'on fait comme les anciens manger que du riz des légumes le soir ce serait un peu triste mais il ya une différence entre la gourmandise occasionnelle et le besoin irrépressible de tout le temps avoir ses aliments à portée de main c'est là qu'il faut faire la différence moi je suis vraiment en train de vous parler d'une addiction et quelque chose auquel je pense la nuit qui m'arrive de rêver et qui ne me quitte pas de toute la journée jusqu'à ce que j'ai cette putain de dose et ceci c'est qu'une fois que je l'ai et que je l'ai ingurgité et bien ça n'a rien changé c'est même pire au contraire parce que je m'en veux comme je me sens vraiment comme une merde après et c'est ce sentiment qui me pousse à encore plus crise et c'est un engrenage c'est un cercle vicieux craquer vous culpabiliser mais vous allez continuer à manger encore et toujours plus et plus le temps passe plus votre corps il s'habitue à manger comme ça du coup mais vous ressentez de moins en moins le peu d'effets positifs que pouvez vous procurer ces aliments et comme un junkie qui commence à bien avoir l'habitude de se droguer vous ressentez le besoin d'augmenter les doses pour ressentir ce besoin et ce bien-être que vous avez ressenti la première fois que vous avez touché à ces saloperies c'est la même chose pour l'hyperphagique vraiment l'hyperphage c'est le junkie à la nourriture et c'est vraiment le trouble alimentaire le plus répandu franchement je pense que la plupart des personnes en surpoids ou en obésité doivent avoir ce trouble alimentaire je suis certain que l'hyperphagie est lié au problème de surpoids ça pour moi ça ne fait pas un pluie parce que l'hyperphagie elle rend pas gros du jour au lendemain mais il s'agit que vous répétez cette crise une fois ou deux voire plusieurs fois par semaine sur une année deux trois ans on prend très vite du poids moi je sais que ironiquement ce qui m'a sauvé de l'anorexie à janvier dernier parce qu'à janvier dernier lors de mes clips vous vous inquiétez pour moi et vous aviez raison j'en étais un stade j'étais dans le déni où mon pronostic vital était engagé d'ailleurs je vais vous faire une confidence lors de mon clip pourquoi moi ce fameux clip où je marche sur les rails les rails de la vie eh ben ça a failli être le dernier de ma vie j'ai fait un malaise cardiaque vraiment un malaise cardiaque j'ai dû interrompre le clip pour vite aller en urgence à l'hôpital le plus proche de chez moi mon père m'y a amené il insisté moi je voulais juste me reposer dans mon lit mais il me trouvait jaune pâle donc il m'a amené et il a bien fait parce que quand je suis arrivé à l'hôpital ils ont pris attention et le médecin a dit à mon père il m'a dit à moi que si j'étais pas venu mon coeur était à deux doigts de lâcher j'étais faible j'arrivais plus à bouger j'avais envie de vomir j'avais froid alors qu'il faisait presque 25 degrés dans la pièce ils avaient énormément augmenté la clim pour me réchauffer parce que tout simplement j'étais un glaçon j'avais la peau sur les eaux donc mon corps et ne fonctionnait plus correctement et quand on vous dit ça quand on vous dit qu'à 27 ans vous avez failli mourir mine de rien ça fait quelque chose au cerveau en vous pour autant ça m'a pas empêché de continuer à déconner après je suis sorti le lendemain en signant une décharge pour finir mon clip alors que je savais très bien que j'étais pas en état et que mon corps pouvait partir claquer en tout moment quoi et paradoxalement c'est l'hyperphagie après qui a pris le relais qui m'a sauvé alors ça aussi comment je pourrais aborder la chose en fait j'ai commencé à faire des crises d'hyperphagie au départ qui n'était pas très récurrentes c'était pas toutes les semaines comme maintenant c'était une fois dans le mois par exemple et je me souviens que la première grosse crise que j'ai vécu a été après une soirée lamentable où j'ai été où j'ai été en inconfort émotionnel j'étais allé retrouver des potes sur montpellier avec qui on devait se faire une soirée vraiment géniale voyez le genre de soirée qu'on fait entre potes quand on a 27 ans voilà on invite des filles on passe une soirée sympa on boit un coup on passe un bon moment mais il ne s'est rien passé de tout ça en fait j'ai été un peu pris dans un piège c'est à dire qu'en fait ils avaient prévu de se shooter tous ensemble et ils ne me l'ont pas dit seulement ce qu'ils n'avaient pas prévu c'est que moi je ne participerais pas à la fête s'il y a bien une chose que j'ai toujours refusé jusqu'ici de tester c'est les drogues et ça jamais je testerai ils ne l'ont pas accepté ils se sont shootés ils m'ont fait des reproches toute la soirée eux étaient dans un état second ils s'amusaient se mettaient limite à poils et dansaient comme des indiens et moi j'avais l'impression de vivre un cauchemar tellement que j'avais envie de me barrer j'aurais dû me barrer finalement j'y suis resté la nuit j'ai passé une nuit épouvantable à me prendre des reproches sur le fait que j'étais trop maigre que j'étais pas drôle parce que je me shootais pas que que j'arriverais à rien dans ma vie en ayant une mentalité comme ça aussi has been voilà c'était leur terme et du coup en ayant passé une soirée de merde en ayant très peu dormi en ayant pris une tente de reproches qu'est ce qui s'est passé le lendemain quand je suis rentré chez moi sur le poids de la fatigue de la nuit blanche de la frustration eh bien j'ai fait ma première crise de boulimie et elle a été énorme et quand je vous dis énorme c'était énorme j'ai mangé un tiramisu tout entier pour six personnes manger du pain avec du beurre du sucre en poudre des gâteaux en veux tu en voilà des yaourts enfin bref tout ce qui était à portée de main et alors je me souviens de l'état émotionnel dans lequel je me suis retrouvé en ce moment là c'était un mélange entre un anesthésiant je me sentais complètement soulagé dans le sens où j'avais lâché ce putain de contrôle et surtout j'avais chassé ces émotions négatives que j'avais en moi j'étais libéré de ça mais après s'est installé la honte cette honte qu'il a fallu que je compense les jours suivants en ne mangeant rien et en faisant une tonne de sport à cette époque encore j'avais l'habitude de me peser le lendemain quand j'ai vu mon poids j'ai halluciné j'avais pris à peu près trois kilos et quand on est anorexique qu'on est tellement habitué à perdre du poids que ça en est devenu une drogue quand vous voyez plus trois sur la balance vous pouvez pas imaginer le mal que ça vous fait parce que comme la boulimie et l'hyperphagie l'anorexie est une dépendance on n'est pas addict à la nourriture mais on est quand même addict à quelque chose et dans cette pathologie l'addiction c'est la perte de poids c'est tout ce qui vous importe la perte de poids et là j'en étais malade malade comme un chien je m'en voulais j'avais mal au ventre et du coup les jours suivants ce que j'ai fait mais un peu dans le même système qu'un boulimique comme je l'ai dit je ne faisais pas de purge avec des médicaments ou en me faisant vomir mais c'était tout comme je les marchais énormément et du coup ça marchait au bout du bout de quelques jours même pas une semaine j'avais perdu ces trois kilos et j'avais retrouvé mon corps comme si rien ne s'était passé mais le problème c'est que ce genre de comportement a engendré par la suite cette envie de sucre parce que comme j'avais re goûté mon cerveau il s'en souvenait il s'en souvenait et du coup mêler le fait qu'il se souvienne de ses envies de sucre plus au fait qu'à cette époque j'étais squelettique et quand je dis squelettique c'est vraiment squelettique je ne ressemblais pas à ce gars là que vous voyez je n'avais plus de visage j'avais tous les eaux qui me sortaient ici enfin vous le voyez vous le verrez si vous regardez mes anciennes vidéos vous vous en souviendrez là honnêtement chez le corps entre guillemets en bonne santé malgré que je nourris de saloperie mais la fin le fait que j'étais complètement affamé faisait que ça plus l'envie c'était totalement décuplé 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 et c'est pour ça que que je craquais en fait je suis désolé à des moments je suis un petit peu distrait j'ai des gens qui me font signer tout le même dans les vignes j'ai l'impression d'être une célébrité vous savez alors que je suis juste un petit paysan qui parle tout seul à à son téléphone et peut-être à vous aussi si vous regardez cette vidéo jusqu'au bout parce que là je regarde ça fait déjà 26 minutes je crois que j'ai jamais fait une vidéo si longue où je parle comme ça sur sur youtube du moins comme je l'ai dit j'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo j'aime pas trop me mettre à nu comme ça et étaler mes problèmes mais là ça fait tellement longtemps que je vis avec ces troubles alimentaires que il me fallait tourner cette vidéo déjà pour moi parce que j'ai vraiment personne en qui est parlé les médecins ne comprennent rien les médecins m'envoient vers des nutritionnistes alors que je sais tout ça je sais ce qui est bon pour mon corps et ceux qui au contraire ne fera que me faire du mal et ce n'est pas la question du savoir et du pourquoi et du comment mais c'est la question de la pulsion et ça les médecins malheureusement ça l'arrache sont à la masse c'est le mot que je cherchais avec ça et donc oui je le fais pour moi pour en parler pour me libérer même si bon je sais très bien que ce soir ou demain il y aura d'autres crises que c'est pas cette vidéo qui va résoudre mais en parler soulage c'est toujours mettre des mots sur un mal et puis j'estime aussi que vous avez le droit de savoir parce que voilà vous êtes pour moi des amis des personnes de valeur je connais certains d'entre vous depuis 2013 au moins donc 2020 2021 ça va faire bientôt huit ans qu'on se suit mutuellement que vous suivez mes vidéos que je suis les vôtres un peu moins depuis cette année à cause de mes troubles mais je me rattraperai à l'occasion je vous le promets et et du coup ben voilà pour vous aussi je me devais de de vous dire la vérité pour que vous sachiez réellement ce dont je souffre parce que voilà c'est sûr que si on me regarde sur mes vidéos d'avant et si on me regarde maintenant on se dit ouais le nicolas le nicolas pro finalement il va mieux tu as vu il a repris du poids il a des formes il va bien mais non je suis juste sorti d'un trouble pour naviguer sur un autre et ce qui me fait peur c'est qu'un jour je suis capable de repartir dans l'anorexie et de reperd énormément de poids et vice versa ça fait presque 14 ans que je fais le yo yo avec mon poids tantôt comme ça tantôt comme ça je suis passé par tous les poids et même si j'essaye sur ma vidéo de paraître le plus optimiste possible je vous cache pas que je sais pas trop où je vais sur le plan santé sur l'avenir franchement je n'ai aucune idée de dans quel état physique je vais être dans quelques mois ou dans quelques années ce que j'ai envie de me dire en essayant de finir sur une note positif c'est de me dire que ça ne m'empêchera pas de continuer à vous régaler en produisant un maximum de musique de morceaux toujours un peu plus de qualité et d'accomplir vraiment ce rêve de gosse que j'ai en moi la seule chose peut-être en dehors de la nourriture qui me procure autant de plaisir c'est à dire de faire du bien aux gens par la musique moi c'est ça mon kiff c'est ça mon rêve et malgré tout je me battrai pour y arriver je me battrai déjà pour moi et pour vous et je vous remercie vraiment pour votre soutien depuis toutes ces années qui qui me fait chaud au coeur et c'est aussi grâce à vous que je tiens le coup alors pour ça je vous dis un grand merci je vous montre vite fait pour finir un petit peu le cadre voilà j'ai au moins la chance d'avoir ça ça me fait du bien d'avoir ce grand air pour vraiment m'aérer quand mon esprit bras du noir et je pense que ça combiné à la musique c'est aussi ce qui m'aide à tenir le coup et à rester fort malgré tout prenez soin de vous et puis à très vite pour un tas de de nouveaux partages musicaux cette fois bye